On l'avait découverte au CIS, au salon de Las Vegas, le mois dernier. Alors votre petit cœur, pourquoi il bouge comme ça ? Vous allez comprendre, c'est la Lovebox, c'est une petite boîte à messages amoureux. Quand le petit cœur tourne, ça veut dire que l'être aimé, sur son application, parce qu'il se passe quand même des choses sur le smartphone, a envoyé un petit message. Vous, vous installez la Lovebox chez vous, vous la connectez à votre Wi-Fi, puis vous n'y touchez plus. Je me lève le matin, le cœur tourne, je me dis hop, c'est un petit message pour moi. C'est un petit message. Du coup, vous n'avez plus qu'à aller le faire en live, même à côté, en même temps que les images qui passent là. Vous retirez le couvercle et en dessous, vous avez une espèce de petit miroir transparent au travers duquel vous pourrez lire le message que l'on vous a envoyé. Vous pouvez même répondre. Vous faites tourner le petit cœur et celui qui vous a envoyé le message recevra une volée de petit cœur sur son smartphone. Comment vous dites une volée de petit cœur ? Vous êtes tellement romantique, c'est réconnu. C'est merveilleux parce qu'en plus, c'est une start-up française. C'est tellement français, je ne sais même pas par où commencer. Mais c'est fabriqué où alors ? La start-up est française, c'est fait avec du être français et c'est fabriqué à Saint-Amour. Je ne peux pas inventer un peu de travail. Le bois de Saint-Amour, c'est ça ? Absolument, l'œuvre d'une start-up d'un garçon qui s'appelait Jean qui, il y a un an et demi, est parti à l'étranger et qui justement voulait échanger des messages avec sa chérie, sa fiancée et en a lancé de juste utiliser l'écran de son smartphone. Ça s'appelle la Lovebox, ça ne fait que ça, mais qu'est-ce que ça le fait bien ? Ça vaut un petit peu moins de 100 euros, ça s'achète en ligne. Si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez ça pour la Saint-Valentin demain, je crois que les galeries Lafayette en ont quelques-unes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !